Hey ! C'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique et si j'ai une tête de déterré c'est parce qu'en fait il est déjà 22h du soir et que j'attends depuis toute la journée intégralement pour ouvrir mon colis de chez Angelic Pretty parce que j'ai commandé la Fancy Noël voilà, j'ai vendu un rein pour ça, non je rigole et donc nous allons ouvrir tout ça ensemble aujourd'hui donc c'est parti donc ça se présente comme ceci, ils ont changé les chaques ils ont changé les sacs, je ne vais pas réussir à le dire ils ont changé les sacs, Angelic Pretty, la couleur n'est pas la même voilà, ça se trouve dans ce petit sac comme ça vous voyez, ils ont changé la couleur ils étaient plus rose pastel avant, maintenant ils sont rose un peu plus soutenu puis c'est plus le même, enfin ils ont tout changé donc j'ai tout ouvert, nous allons sortir ça fait tellement longtemps que je l'attends du coup parce que je l'ai réservé et ça doit faire, je ne sais pas, deux semaines que j'attends, je ne sais plus allez donc elle est là je suis trop contente j'avais hésité à la prendre en rouge mais en fin de compte, elle est très belle en bleu bon allez les petits pompons sur le nœud c'est trop mignon par contre clairement je pense qu'il faut être fine j'ai même pas regardé les mensurations, je vais vous avouer donc nous avons le col qui est en forme de coulis, qui est détachable donc le nœud est détachable bon après le nœud, il est joli mais il est simple quand même voilà il y a cette espèce de bavette là qui se détache ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas est pas est pas identique des deux côtés voilà donc on peut la porter aussi sans le col il reste bien sûr le deuxième col je dois dire que je suis juste un petit peu déçue en fait par les poids qu'il y a sur le col là je trouve qu'ils font ultra cheap mais bon j'avais même pas vu en fait sur les fausses au stock qu'il y avait des poids sur le col la dentelle est hyper jolie cette dentelle là parce que en fait je sais pas si vous allez voir mais elle est pailletée enfin elle est pas pailletée mais elle a des fils qui brillent à l'intérieur je pense que ça se verra pas à la caméra mais c'est super joli après il y a vraiment beaucoup de détails il y a beaucoup de trucs qui brillent il y a de la dentelle toute dorée qui est là qui est très jolie aussi combien de poches a-t-elle ? une 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 poche oh deux poches elle a deux poches la robe a deux poches le tissu est très fluide je sais pas si j'aime ou si j'aime pas je vais vous avouer je trouve que ça fait un petit peu quand même pour le prix de la robe je me serais attendue à un tissu quand même un peu plus je sais pas un peu de meilleure qualité je dirais mais le print est très beau par contre ce que j'avais pas vu au début c'est qu'il y avait des petits lapins bonhommes de neige qui me font extrêmement peur je trouve que je sais pas ils ont sorti les bijoux en fait qui vont avec et en bijoux c'est pire ils sont affreux là ça passe encore sur la robe ah et on retrouve le même le même tissu que sur le col là pareil je suis pas très fan des petits des petits pois après c'est franchement un détail ce que j'apprécie c'est qu'ils mettent les boutons là pour faire joli qu'après il y a des pressions là comme ça donc franchement ça c'est ultra pratique parce que essayer de mettre des boutons quant à la robe et bah vaut mieux avoir quelqu'un pour t'aider franchement la doublure donc il y a une doublure et il y a la même dentelle de partout donc pareil elle est elle a du fil qui paillette dedans la fermeture éclaire est à l'arrière voilà bon après rien de elle est faite comme toutes les robes après voilà à l'intérieur et il y a bien sûr oh non ça j'avais pas vu regardez moi ça c'est trop mignon oh là là je sais pas si ça va rester ah ça a l'air non si ça a l'air de bien tenir ça a été cousu ça a pas été que ça a pas été collé oh c'est trop mignon ça oh c'est assorti en fait au pompon du nœud oh je suis trop fan je suis trop fan moi qui les met jamais parce qu'elle m'embête dans le dos bah là je suis sûre je vais les mettre donc je suis contente franchement contente je la trouve très belle j'aimais surtout le col en fait j'aimais surtout cette partie du col je trouvais que ça faisait je sais pas glaçage en fait qui avait coulé sur la robe et franchement je trouvais ça trop mignon c'est ce qui m'a en grande partie décidé à l'acheter et aussi le print que j'ai beaucoup aimé je sais pas c'est des maisons on dirait un pain d'épices et j'aime beaucoup j'aime beaucoup bon passons aux autres trucs j'ai pris le collant j'ai pris le collant en blanc parce que je me voyais pas le temps dans une autre couleur j'aime beaucoup les collants blancs en général donc je sais que je le remettrais même forcément même pas forcément avec la robe je le remettrais avec des choses et dès qu'on venait sur le collant le prix était mauvais au départ sur le site je crois qu'il l'a je sais plus à quel prix il l'avait annoncé 30 euros et en fait c'était 48 donc il a fallu que je que je fasse un rajout de prix on va dire donc voici le collant il est exactement sur les mêmes sur le même dessin que que la robe et derrière c'est comme ça c'est le même c'est le même motif devant et derrière voilà comme ça et franchement je sais pas j'aime beaucoup beaucoup le print et il y a toujours des lapins de noël du coup je me tâte à prendre les bijoux mais ils étaient vraiment effrayants les lapins sur les bijoux effrayants ah et j'ai pris j'ai pris le être beau mais alors en rouge je sais pas je ne suis pas sûre je ne suis pas du tout sûre de moi mais je voulais pas le prendre en bleu je trouvais qu'il était qu'il rendait pas bien en bleu donc je l'ai pris en rouge est-ce que ça va bien aller après il y a beaucoup de rouge sur la robe je vois pas pourquoi ça n'irait pas bien ça va bien ça va je sais pas après avec mes cheveux bon je vais pas garder après mes cheveux toute ma vie de cette couleur mais j'avais pas vu mais il y a des pompons là aussi j'adore les petits pompons comme ça oh non oh là là oh j'adore trop vous allez vous dire elle est folle la fille juste elle en kiffe sur des pompons mais j'adore trop les pompons ah non faut que je l'essaye tout de suite est-ce qu'il va m'aller ah avec l'étiquette c'est pas très bien je vais enlever l'étiquette de toute façon je vais pas je ne vais pas rendre là je ne vais rien rendre donc voilà je peux enlever l'étiquette ah il est dur à mettre bon maintenant que je l'ai acheté je vais le mettre mais je suis jamais convaincue des noeuds sur moi mais oui maintenant que je l'ai je vais le mettre voilà obligatoire vu le prix que je l'ai payé je vais le mettre dites moi ce que vous vous pensez de la robe moi je suis assez contente je vous dis il y a vraiment il y a vraiment que deux points qui me qui me qui me laissent perplexe après je pense que il faut que j'essaye et que je voie sur moi c'est vraiment les petits points là sur le col mais je pense que ça dès que j'aurai mis la robe ça se verra plus et vraiment la texture du tissu après ça je verrai au lavage parce que moi je passe mes robes à la machine je suis désolée mais tout ce qui ne passe pas à la machine et ben ce n'est pas fait pour moi voilà tout simplement donc je verrai après c'est quoi comme matière est-ce que nous avons l'étiquette et est-ce qu'elle est en français et ben c'est parfait parce que c'est 100% polyester et le polyester c'est un truc qui passe ultra bien à la machine après j'ai peur qu'il bouloche il est quand même épais j'espère qu'il enfin qu'il rendra joli parce que je trouve quand même que le coton c'est un autre un autre tombé que le polyester et je ne vous montre pas ce que ça rentre parce que je pense faire un look de noël et je pense qu'il va arriver très vite parce que je vais à la Japan Touch dans deux semaines et je vais la mettre parce que vu que c'est une robe de noël on va essayer de la mettre là tout le mois de novembre et tout le mois de décembre parce qu'en vrai le reste de l'année je ne la mettrai pas donc je vais essayer de bien la mettre là donc on se retrouve bientôt pour un look complet de noël avec cette robe en attendant tu peux me laisser un petit commentaire tu peux me laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très vite bye un dernier point non parce que là je viens d'essayer la robe si vous êtes plus grosse que moi n'achetez pas cette robe elle me va genre pile poil au millimètre juste même au niveau des épaules si vous avez les épaules plus carrées que moi ne l'achetez pas parce que même moi je suis un petit peu serrée voilà ce qui n'est pas très sympathique pour toutes celles qui je suis quand même assez maigre donc c'est pas très sympathique de faire des thaïs comme ça je trouve voilà et j'ai eu une sorte de déconvenue avec ma robe là ça a craqué durant l'après-midi c'était super il fallait que je la remonte à chaque fois voilà